Merci Madame la Présidente. Oui, alors très brièvement, mais pour répondre à chacun des orateurs, je voudrais d'abord remercier Stéphane Hervé pour son propos et d'avoir souligné que la région Île-de-France n'avait jamais autant formé en permettant en 2022 l'entrée en formation de 130 000 franciliens, c'est-à-dire trois fois plus qu'en 2019, en revisitant totalement ces modalités d'intervention et en optimisant les crédits qu'on a, en faisant en sorte d'être beaucoup plus efficace et de, effectivement, faciliter l'aller vers, et c'est exactement le contraire de ce que nous expliquait Elakribine Romdan, au contraire, avec nos nouvelles modalités d'intervention, d'une part, nous continuons à aider davantage les francisiens qui sont le plus en difficulté et le plus éloignés de l'emploi, mais surtout avec l'agence Orian, dont Ottman Nasroub parlera tout à l'heure, nous allons vers les jeunes, nous allons dans les quartiers et nous apportons des solutions concrètes avec une vraie ingénierie rénovée pour intervenir différemment et apporter des solutions différentes aux problèmes qui se posent, aux problèmes de formation et aux problèmes d'inclusion. Et c'est aussi l'esprit qui est mis en avant avec cette nouvelle modalité d'inclusion par le sport qui a été soulignée par Benoît Jiménez, et je le remercie pour son implication sur ce sujet important qu'est l'inclusion par le sport à quelques mois des Jeux olympiques et paralympiques, et la région est très heureuse, et la présidente et Patrick Carab et Ottman Nasroub sont très heureux avec moi d'avoir soutenu cette nouvelle forme d'intervention pour faire en sorte de mettre en place des nouvelles modalités de recrutement qui mettent en avant les soft skills, qui mettent en avant les qualités humaines et professionnelles que tant de jeunes n'arrivent pas à faire reconnaître dans les modalités habituelles d'intervention ou qui ne poussent pas la porte des missions locales, ce qui nous emmène à moderniser et rénover totalement nos modalités d'intervention. Je voudrais dire que ce dispositif, la région l'a financé, notamment avec les crédits du Pric, bien avant que l'Etat ne s'y intéresse, ça me semble important, ça me faisait plaisir de le dire, et nous continuerons de le mettre en place et de vous accompagner notamment avec la PELSE et de le faire rayonner, le développer dans d'autres communes franciliennes. Je voudrais répondre à Cécile Dumas. Madame Dumas, vous êtes tellement prévisible et tellement caricaturale dans vos interventions que je ne m'attendais pas à autre chose. Je déplore la stérilité et la méchanceté de votre propos, vos attaques bassement terre à terre. Je voudrais vous dire sur le fond néanmoins que la région Île-de-France soutient les CFA et que la région Île-de-France ne vend pas les CFA. Nous n'avons pas cette capacité, nous n'avons pas ce pouvoir de vendre les CFA. Vous mélangez tout à dessein pour essayer de jeter le trouble à un trouble qui n'existe pas. Et enfin, en ce qui concerne votre allégation de baisse de crédit de la formation, je suis désolée, la région Île-de-France n'a jamais autant formé qu'en 2022. On a multiplié par trois le nombre de Franciliens qui entrent en formation. Donc encore une fois, vous ne connaissez pas vos dossiers, vous ne travaillez pas vos dossiers, vous caricaturez, c'est bien dommage.